Le Real Madrid freiné par Séville et Sergio Ramos Le Real Madrid a concédé le nul 1-1 samedi sur la pelouse du Séville FC de Sergio Ramos qui affrontait son ancienne équipe pour la première fois depuis son départ au PSG en 2021 lors de la deuxième journée de la Liga. Place du championnat espagnol, mais donne l'opportunité à Géronne, deuxième, 22 points, et au FC Barcelone, troisième, 21 points, qui reçoivent respectivement Almeria et l'Atlétique Bilbao dimanche de rattraper leur retard. Les Sévillans, toujours coincés en deuxième partie de tableau, quand résillés, s'offrent à eux un point important sur lequel. Le nouvel entraîneur uruguayane Diego Alonso pourra capitaliser avant de recevoir Arsenal mardi en Ligue des champions. Le Real a cru ouvrir le score dès la quatrième minute sur une mauvaise sortie du gardien norvégien Nyland, mais le but de Valverde a été refusé pour un hors-jeu de Bellingham. Le prodige anglais de 20 ans, meilleur buteur du championnat, 8 buts, a lui aussi trouvé le chemin des filets, 8e, mais l'arbitre avait sifflé une faute de Rudiger sur Ocampos que les joueurs merengues n'ont pas entendu dans l'ambiance hostile du stade Sanchez-Pijouan. Hormis ces deux alertes, ce sont les Andalous qui se sont procuré les meilleures occasions, Carvagal sauvant sur sa ligne une frappe de raquitique avant que Kepa ne s'envole pour sortir la tentative d'Ocampos qui filait en Lucarne, 23e. Pour ses retrouvailles avec son ancien club, où il a tout gagné entre 2005 et 2021, Sergio Ramos, 37 ans, a montré qu'il avait encore de beaux restes et s'est interposé devant Alaba, 35e, et Cruz, 58e, pour garder sa cage inviolée. Au bon souvenir de son époque madrilène, le défenseur espagnol s'est plusieurs fois retrouvé au milieu des chauffourées, notamment face à Rudiger et Ocampos, sans conséquence. Kepa parvenant à dévier sa reprise de la tête en corner, et Oxos en 19e. Mardi, Séville recevra Arsenal, tandis que les madrilènes se déplaceront sur la pelouse de Braga pour la 3e journée de Ligue des Champions. Dans les autres rencontres de cette 10e journée, la Real Sociedad, 5e, a repris sa marche en avant après sa défaite. Contre l'Atletico Madrid, 2-1, en battant Majorque 1-0, grâce à un but de Bryce Mendez, tandis que le Betis-Séville, 7e, a concédé le nul 1-1 sur la pelouse de Getafe, 12e. Si la vidéo vous est pluie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à bientôt pour plus de contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada